Michel Pastoureau, bonjour et merci beaucoup de nous rejoindre sur ABC Pensée. Alors, vous êtes né, Michel Pastoureau, en 1947. Et commençons par un point important. Vous êtes un enfant de la Butte-Montmartre. Oui, j'ai un enfant de la Butte, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Ma mère était pharmacienne et avait sa pharmacie tout en haut de la Butte. On ne peut pas faire plus haut. Elle était en face du château d'eau. Elle existe encore. En face, il y a un square, et donc le château d'eau au milieu. C'était sans doute mon premier terrain de jeu indépendant, si je puis dire. Et j'ai des souvenirs assez précis de cette vie sur la Butte-Montmartre, entre 1947 et 1957. C'est une époque où le tourisme n'avait pas encore envahi la Butte. Donc il y avait une vie quotidienne, avec des boutiques de vie quotidienne. Et il y a un petit groupe d'enfants qui formeront une bande assez soudée. On devait être une dizaine de filles et de garçons qui habitaient tout en haut. Alors, votre mère était pharmacienne. La pharmacie du Tertre, j'ai vérifié, au 1 rue Corteau, existe bien toujours. Et votre père, alors, double casquette votre père, à la fois poète et néanmoins professeur de philosophie. Mais ce n'est pas rien. Il était l'ami des surréalistes, notamment d'André Breton, de Marx-Ernst, de Tanguy et d'autres. Alors, vous avez été élevé, disons, au milieu de cette atmosphère surréaliste ? Oui, assez fortement. Mais brièvement, comme tout le monde, mon père a fini par se fâcher avec André Breton, qu'il avait rencontré en 1932. Mon père, alors, avait 20 ans. Il a rejoint le groupe surréaliste, donc, deux ans après être venu à Paris pour ses études. Et il s'est fâché avec Breton, en plusieurs étapes, mais entre 1952 et 1955, en quelque sorte. Donc, après 1955, moi, je n'ai plus vu André Breton. Mais auparavant, il venait souvent chez nous, notamment dîner, puisque d'en bas, la rue qui était la sienne, et jusqu'en haut, ce n'est pas très long. Et il m'apportait toujours de quoi peindre ou dessiner, et notamment un curieux papier cartonné, assez affreux pour un jeune enfant, mais qu'il tenait en grande estime. Et je dessinais avec lui. Je peux, sans mentir, dire qu'il a été mon premier professeur de dessin, maniant les crayons de couleur et l'aquarelle. Et je me souviens de son goût, attesté par ailleurs, pour la couleur verte. Il écrivait à l'encre verte, et il maniait l'aquarelle verte avec une grande dextérité. Alors, André Breton, vous avez initié au dessin, mais dans votre famille, il y avait beaucoup d'artistes peintres aussi. Voilà, j'ai grandi dans des ateliers d'artistes, parce que d'un côté, il y avait les oncles de ma mère, mes grands-oncles, qui étaient artistes peintres. Un seul vivait correctement de sa peinture, mais je ne l'ai pas connu parce qu'il est mort avant ma naissance. C'est un peintre mondain des années 1900, 1920. Mais il avait deux beaux frères qui étaient aussi artistes peintres. Ils avaient épousé les sœurs de ma grand-mère. Donc ça, c'est le côté maternel, des ateliers d'artistes vieillissants, des tableaux partout, bien sûr, dans les appartements de la famille. Et puis du côté paternel, des amis, du groupe surréaliste, certains célèbres, donc en effet, Max Ernst, Yves Tanguy, Bronner, Kiriko, pas tous connus. Et puis d'autres moins connus, qui vivotaient davantage de leur peinture, mais qui avaient des ateliers d'artistes, pour certains, au pied de la butte Montmartre. Donc c'était pour moi, qui accompagnait mon père, des terrains de jeu magnifiques pour faire des bêtises avec des tubes de couleurs, des baquets, où flotter des pigments et ce genre de choses. Déjà, déjà, donc, déjà des couleurs. Et vous aviez dit, un jour, il y avait d'une part les ateliers, et d'autre part, l'officine de votre mère, elle a compté également, d'après vous, dans votre acquisition et découverte du monde des signes. Vous faisiez référence à quoi, alors, à ce moment-là ? C'est-à-dire les bocaux, les différentes couleurs qu'il y avait dans la pharmacie de votre mère ? Oui, une pharmacie, c'est un endroit où on classe beaucoup. C'est obligatoire. Pour distinguer les différentes sortes de médicaments, ceux qui sont dangereux, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont destinés à tel ou tel usage. Et les couleurs sont sollicitées pour créer des codes de classement. On trouve là une des grandes fonctions de la couleur, peut-être première fonction sociale de la couleur classée. Et donc, dans une pharmacie, ça joue un rôle important, même dans une pharmacie ancienne, comme celle de ma mère, avec des codes chromatiques tacites, personne n'en parle, mais ça marche quand même, avec les calmants en bleu, les toniques et les excitants en orangé ou en arc-en-ciel, les laxatifs en marron, et ainsi de suite. Et quand on regarde attentivement une boîte de médicaments, quelle qu'elle soit, on s'aperçoit que c'est un objet extrêmement soigné, extrêmement pensé, avec une typographie très, très élégante, et puis des codes secrets pour le profane, mais qui aident à dire le produit qu'il y a dans la boîte, la posologie, les dangers. En rouge, c'est tout ce qui est en effet dangereux, ne pas dépasser la dose prescrite, ce genre de choses. Donc, il y a là des codes. Évidemment, petit garçon, je sentais ce genre de choses, mais je n'en savais pas plus. Mais je voyais bien ma mère et son assistante être quand même très attentives à bien classer, ne pas faire de bêtises. Il y avait même une armoire sur laquelle il y avait écrit en grosses lettres noires sur fond rouge, poison. Poison. Double imprégnation, alors. Double imprégnation. Voilà, donc, les amis de mon père d'un côté, la pharmacie de ma mère de l'autre. Je dois dire que je suis aussi un enfant qu'on a conduit au musée très tôt et très fréquemment, toujours pour voir de la peinture. Donc, soit musée du Louvre, soit d'autres musées parisiens, plus des expositions, avec commentaires. En outre, mon oncle et ma tante appartenaient à des professions où l'histoire était l'objet principal. On ne m'a jamais emmené au concert, par exemple. Donc, je suis un handicapé de l'oreille et un surformé du côté de la vue. Vous le regrettez ? Je le regrette un peu parce que ma connaissance de la musique est assez fortement livresque. Donc, je connais assez bien la biographie des musiciens, un peu moins leurs œuvres. Et comme je reproche souvent aux historiens de l'art de s'intéresser davantage à la biographie des artistes qu'à leur œuvre, j'ai l'impression de faire la même chose du côté de la musique. Non, il ne faut pas faire ça. Surtout quand je vois chez certains peintres leur vie transformée en agiographie, Van Gogh, par exemple, ou d'autres. Alors, pour la musique, vous auriez pu être initié par quelqu'un qui était directement de votre famille, le cousin germain de votre mère qui s'appelle, et qui était un grand mélomane, Claude Lévi-Strauss. Voilà, il était un grand mélomane. Il venait d'une famille de musiciens, une branche des Strauss, très, très nombreux. Son propre père était artiste-peintre, Raymond, mon grand-oncle Raymond, que j'ai bien connu, qui était spécialisé dans le portrait d'enfant, qui a été ruiné d'ailleurs puisque les familles bourgeoises ne faisaient plus faire un portrait peint, mais un portrait photographique à partir des années 30. Ça a été un peu le drame de sa vie. Mais c'était un grand mélomane, de même que sa femme, ma grand-tante Emma, qui était la sœur cadette de ma grand-mère. Toute la famille s'intéressait à la musique de ce côté-là et à la peinture. Musique et peinture, et dans l'œuvre de Claude, cela revient constamment sous sa plume, bien sûr. Ce qui fait que Madame Claude Lévi-Strauss, Monique, est votre tante. Voilà, elle est ma tante par alliance, en quelque sorte, mais je dois dire que j'ai davantage fréquenté Monique que Claude parce qu'il fuyait les réunions de famille, il avait ce côté un peu ours, en tout cas pour ce qui est des réunions rituelles à telle ou telle date du calendrier, bien qu'il soit spécialiste lui-même des rites d'autres cultures. Donc, enfant, je l'ai aperçu, ici ou là, bien sûr, notamment chez sa mère, ma grand-tante Emma, qui était tellement liée à ma propre grand-mère, elles étaient deux sœurs plus que liées, et donc ma grand-tante Emma, la mère de Claude, c'était comme une autre grand-mère pour moi. Oui, oui, tout à fait. Et beaucoup de choses que je sais de Claude, je le sais par sa mère. Elle passait ses vacances avec ma grand-mère, donc avec moi en partie, et plus grand, je suis allé dans sa maison des Cévennes plusieurs fois, j'ai dormi et travaillé sur la table et dans la chambre où Claude a préparé son agrégation de philosophie, donc ce sont des lieux presque mythologiques. Donc voilà. On peut le dire. Voilà. Et devenu moi-même universitaire, je ne l'ai pas souvent rencontré dans des colloques ou jurys ou choses de ce genre. En revanche, on s'est écrit, ou plutôt il m'écrivait, parce qu'il s'intéressait à la langue du blason d'un côté, demander quelques précisions sur tel ou tel terme héraldique, et puis à la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde de l'autre, dont je suis spécialiste, et dans des précisions sur la parenté, dans quelques informations comme ça. L'école primaire se passe à l'école élémentaire Montseny, si j'ai bien compris, dans le 18e arrondissement. Là, c'est l'enfant de la Butte, mais à partir de la 6e, vous allez bifurquer et vous allez être inscrit au lycée Michelet à Venve. Alors, pourquoi Venve ? C'était le lycée qui s'imposait quand on habitait le 18e arrondissement à l'époque ? Non, non, c'est extrêmement loin. Mais il faut préciser que ma mère est de ces pharmaciennes qui faisaient de mauvaises affaires. Ah ! Parce que sur la Butte-Montmartre, naturellement, personne ne payait jamais rien. Et donc, les clients de ma maman avaient des ardoises et, bon, c'était un milieu assez bohème. Ma mère, elle-même, était assez bohème, mon père aussi. Donc, elle n'a pas fait faillite, mais enfin, elle a fini par vendre sa pharmacie et nous avons déménagé de la Butte-Montmartre jusqu'en banlieue sud. Ah, d'accord. Voilà. Une autre vie commençait, un autre monde. Ma mère est entrée au CNRS comme biochimiste et nous avons habité un pavillon de banlieue. Paris était tout près, et c'était à 150 mètres, mais enfin, c'était quand même au-delà, non pas du périphérique qui n'existait pas, mais de la zone, comme on disait à l'époque. Et le lycée, le plus proche, pour moi, c'était ce lycée Michelet-Avendre, un très grand lycée fondé sous le Second Empire. De bonne tenue, je dois dire, j'ai eu des professeurs de qualité, pas tous, mais beaucoup quand même, des agrégés, des normaliens. Je les remercie d'ailleurs parce qu'ils ne m'ont pas dégoûté de telle ou telle discipline, mais au contraire, m'ont donné le goût, en tout cas, du français, du latin, de l'histoire, de la géographie, de bonheur. Alors, le latin, pour vous, qui va être très important puisque, effectivement, très tôt, vous avez le goût du latin, de même qu'assez tôt, vous avez le goût de l'appétence pour le Moyen-Âge, pour les chevaliers du Moyen-Âge. Je ne sais pas à quel âge vous avez lu Ivan Noé de Richard Torpe, mais, en tout cas, il semblerait que votre professeur de latin, d'un côté, à partir de la quatrième, bon, vous avez déjà un léger penchant, vous me direz si je me trompe, pour ce qui deviendra quand même quelque chose de très important pour vous. Alors, peut-être au moment de l'adolescence, vous allez préciser les armoiries et votre appétence également pour l'héraldique qui va être essentiel dans votre parcours. Voilà, ça s'est construit un peu comme cela. D'abord, les chevaliers, Ivan Noé, Walter Scott, je ne suis pas le seul, d'ailleurs, parmi les historiens médiévistes à qui Scott a donné vocation de devenir médiéviste. Pour moi, ça s'est passé au cinéma en Bretagne, un ami d'enfance, dans une petite station balnéaire de la Côte-Nord où ma grand-mère avait sa maison. sa propre grand-mère tenait le cinéma paroissial et nous faisions les ouvreuses à l'âge de 8 ans, c'est-à-dire que nous distribuions les esquimaux. C'est surtout ça qui était intéressant pour en manger tous les soirs. Mais, un été, le film Mivanoé de Richard Thorpe, tourné en 1952 ou sorti sur les écrans en 1952, n'est arrivé en Bretagne qu'en 1953 ou 1954, mais étant ouvreuse, je l'ai vue pendant toute une semaine et j'ai cessé d'aimer les cow-boys, j'ai préféré les chevaliers à partir de cet âge-là, j'avais 7 ou 8 ans et c'est devenu chevalerie, Moyen Âge, tournois, etc. Une grande curiosité d'enfance puis d'adolescence. Plus tard, je suis entré en sixième, à cette époque on commençait le latin en classe de sixième et j'ai eu la chance d'avoir un professeur de sixième qui ne m'a pas dégoûté du latin, comme ça peut arriver quelquefois, mais au contraire m'a donné beaucoup d'intérêt pour cette langue morte et depuis l'âge de 10 ans, donc je lis et traduis du latin tous les jours, maintenant j'ai 75 ans donc j'ai un bagage dans ce domaine assez solide et plus tard encore, en classe de quatrième, le professeur de dessin nous a fait représenter un vitrail avec des armoiries, ça m'a beaucoup plu, je lui ai demandé quelques explications, il m'a guidé un peu dans mes lectures et c'est devenu une passion d'adolescent comme on en avait dans les années 50 et 60, l'héraldique, cette science bizarre, science des armoiries avec des figures, des couleurs, donc moi qui dessine beaucoup, qui m'intéresse au Moyen-Âge, aux chevaliers, à l'histoire, tout ça se tenait finalement et donc ça m'a accompagné dans ma carrière d'étudiant dans le supérieur puis de jeunes conservateurs puis de jeunes professeurs, voilà. En terminale, il y a peut-être quelqu'un qui a été important pour vous, c'est toujours le professeur de philosophie généralement, mais c'était quelqu'un qui était spécialiste de philosophie des sciences, Pierre Tuillier, né en 1932 et décédé en 1998. Alors, M. Tuillier, il a compté pour vous ? Oui, bien sûr, comme tous les élèves de terminale, le professeur principal et donc pour les jeunes philosophes, le professeur de philosophie comptait énormément. En plus, il était jeune quand je l'ai eu, donc c'était en 64-65, il avait une trentaine d'années, donc il était assez proche de nous et il nous impressionnait, on le trouvait sympathique, il expliquait assez bien des choses très compliquées, donc il m'a bien sûr beaucoup marqué parce qu'on avait quand même chaque semaine 8 ou 10 heures de cours de philosophie et il nous parlait déjà, en effet, pas mal d'épistémologie et de philosophie des sciences et plus tard, devenu historien des couleurs, moi qui étais littéraire quand même de formation latiniste et historien, j'ai dû refaire mon bagage en physique et en chimie, en autodidacte si je puis dire, et là je peux livrer un témoignage personnel, quand on est autodidacte, faire des progrès en chimie, c'est possible, on s'accroche un peu mais on peut quand même progresser, c'est ce que j'ai fait, en physique ce n'est pas possible, je dois avouer qu'il y a des choses qui m'échappent non seulement le lexique mais surtout les concepts et les buts de la physique même, peut-être que je suis un peu rebelle, je ne sais pas, donc je suis devenu un peu chimiste des matières colorantes si je puis dire, mais des effets physico-colorés, un peu moins. Un autre professeur m'a beaucoup marqué en terminale, le professeur d'histoire, grosse matière aussi pour le littéraire que j'étais, un jeune professeur d'histoire, jeune agrégé, très brillant, qui m'a beaucoup appris à la fois pour l'histoire et pour la géographie, tout ça pour dire que dans ces années 60, dans les lycées publics de l'enseignement secondaire, il y avait d'excellents professeurs. Je les remercie. C'est bien de les remercier. Donc, en 1972, la thèse que vous allez soutenir sur les emblèmes et le bestiaire héraldique du Moyen-Âge, elle tombe bien, cette thèse, en fait, parce que vous tombez au moment de la vague de l'histoire des mentalités aussi. Donc, ça va peut-être vous aider aussi pour la suite, non ? Oui et non. Ça s'est fait en deux temps. C'est-à-dire que mes maîtres à l'école Deschartes, qui m'aimaient bien, il y avait une ambiance assez familiale quand même à l'école Deschartes, trouver mon sujet bizarre et surtout un peu réactionnaire, le bestiaire héraldique médiéval. Alors, il y avait les armoiries d'un côté, ça semblait un vieux machin passéiste, les armoiries, l'héraldique. Et ça, l'école Deschartes avait un complexe. Elle ne voulait pas faire école vieillotte, elle voulait faire école moderne, bien sûr. Et puis, de l'autre, les animaux, c'était un peu tôt. Les animaux n'avaient rien à faire sur le devant de la recherche universitaire, c'était la petite histoire, les animaux à cette époque. Donc, j'ai dû un peu me battre et j'ai reçu l'appui du directeur de l'école Deschartes, un homme du 19e siècle, il n'y a pas d'autre mot, mais qui était ouvert et qui m'a donné la permission de faire cette thèse sur un sujet que j'avais choisi, pas que j'avais demandé à un de mes professeurs comme ont fait certains de mes camarades. Et ayant lu quelques chapitres que j'avais déjà rédigés, il m'a dit cette phrase merveilleuse « Oh, ce que vous faites intéresserait beaucoup Jacques Le Goff. Il faut que vous alliez le voir. » Alors, j'étais sidéré d'une part que quelqu'un comme lui connaisse Jacques Le Goff, c'était vraiment deux mondes à l'opposé. Mais étant timide, je me disais que jamais j'oserais aller voir Jacques Le Goff, mais il a ajouté cette phrase encore plus merveilleuse « Je vais prendre rendez-vous pour vous. » Alors là, ça faisait tomber toute barrière. Ce qu'il a fait, et Jacques Le Goff m'a extrêmement bien reçu, est devenu mon maître et mon ami. J'ai fait séminaire avec lui et avec Jean-Claude Schmitt pendant plusieurs années. Puis je suis devenu son collègue. Et lui-même m'a conseillé d'aller voir Georges Duby. Alors, c'était un autre genre. Georges Duby était un peu plus avare de sa parole que Jacques Le Goff, un peu moins chaleureux de contact, mais tout aussi intéressé par mon sujet et m'a encouragé aussi. Donc, les deux grands médiévistes du temps m'ont encouragé. Donc, dès le départ, j'ai été quand même très, très gâté. Et l'histoire qu'on disait alors des mentalités, donc l'histoire des sensibilités, en fait, l'histoire culturelle au sens large, commençait son grand essor. Donc, j'en ai beaucoup bénéficié. Ce qui était handicap au tout début est devenu rapidement un gros avantage. J'étais dans l'ère du temps. Oui, c'est ce que je voulais dire. Vous étiez dans l'ère du temps et donc, tous les deux, vous êtes allés les voir, Duby et Le Goff, à Paris, puisqu'ils habitaient Paris. À Paris, bien sûr, oui, j'habitais Paris. Je me suis marié en fin de scolarité à l'école des Charques avec une camarade de promotion, avec laquelle je suis toujours marié. et nous habitions rue des Frambourgeois dans le patin de maison des Archives Nationales. Et donc, j'ai suivi l'enseignement et de Jacques Le Goff et de Georges Duby. Puis un jour, Jacques Le Goff m'a demandé de faire séminaire avec lui le vendredi après-midi. Et puis, assez rapidement, j'ai été élu non pas à l'école des hautes études en sciences sociales où je pensais aller, mais à l'école pratique des hautes études. J'étais un peu gêné, mais Jacques m'a dit « Tu prends la première chose qui se présente. » C'était de bonne guerre. Et donc, j'ai d'abord été élu directeur d'études à l'école pratique des hautes études et ensuite, cumulant à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc, j'ai mangé à tous les râteliers en quelque sorte. Vous étiez à l'école... Vous êtes entré, pardon, à l'école pratique des hautes études en 1982. C'est ça. C'est la date de mon élection et j'ai dû commencer dans les mois qui ont suivi mon enseignement à la rentrée suivante, oui. Donc, à l'automne 83. Dans mon souvenir, M. Le Goff était marié avec une femme polonaise. Anka était polonaise, oui, oui, tout à fait. Elles étaient quatre sœurs, toutes bien connues, toutes très sympathiques et Jacques avait lui-même des liens avec la Pologne. Donc, non seulement à titre personnel, mais au nom de l'école des hautes études en sciences sociales, les liens entre historiens et de manière plus générale, intellectuels polonais et français dans les années 80 sont devenus très forts. Je rappelle cela parce que je me demande est-ce que ça a compté pour vous aussi dans votre parcours ce lien avec les intellectuels de l'autre Europe de l'Est ? Parce que ça avait beaucoup compté pour certains historiens et peut-être moins pour d'autres ce rapprochement disons avec les dissidents et puis le grand historien Gérébeck évidemment, le grand historien polonais qui était également un médiéviste. Ça a compté pour moi à la fois sur le plan humain dans les relations avec telle ou telle personne surtout des polonais je dois le dire grâce à Jacques Le Goff et à sa famille avec laquelle j'étais lié finalement. D'ailleurs mon premier livre traduit dans une langue étrangère l'a été en polonais Ma vie quotidienne au temps des chevaliers d'un table ronde a été traduite 3-4 ans après sa parution en polonais et je me souviens que la belle-sœur de Jacques Le Goff m'a dit oh tu as une bonne traductrice c'est celle qui traduit toute Agatha Christie en polonais donc cette dame était polyvalente en quelque sorte mais donc ça m'a valu d'aller en Pologne et surtout de recevoir des collègues polonais et il m'expliquait qu'il y a des sujets pour lesquels on ne pouvait pas publier en tout cas travailler sur du religieux du symbolique c'était plutôt mal vu il fallait de la culture matérielle et l'exemple de nos collègues polonais archéologues historiens de la vie quotidienne était important pour nous historiens français surtout moi qui baignais dans l'histoire des sensibilités des mentalités etc il fallait un peu de concret aussi et avec mes problèmes de la couleur c'est grâce à quelques amis polonais que je me suis intéressé à la profession de teinturier et au corps de métier des teinturiers et que mon bagage sur les teintures les techniques de teinture etc s'est développé à côté de mes recherches sur la symbolique des couleurs la matérialité de la couleur a pris une assez grande place notamment dans le domaine des teintures je pense à autre chose vous êtes devenu un grand spécialiste du christianisme dans la mesure où parler des couleurs et des animaux sans parler du christianisme qu'il soit catholique ou protestant est absolument impossible mais vous n'aviez pas vous dans votre enfance dans votre jeunesse de particulières croyances de ce côté-là alors on est très œcuménique dans ma famille il y a des juifs il y a des catholiques il y a des protestants il y a des athées j'ai peigné dans tout cela ma mère vient d'une famille qui est en grande partie juive elle-même s'est convertie dans les années trente au catholicisme sous l'influence de camarades elle était cheftaine on dirait de Jeannette aujourd'hui mais son grand-père était quand même rabbin elle a attendu la mort de son grand-père pour se convertir du côté de mon père c'était une famille hyper catholique comme il y en avait chez les notables de province c'était la ville d'Alençon la ville de mon père et la maison familiale servait de lieu de rencontre de tout le catholicisme de la ville d'Alençon en quelque sorte mon père a baigné là-dedans ainsi que son frère jusqu'à ce que tous les deux on voit tout promener parce que trop c'était trop si je puis dire et ont pris comment dirais-je des positions assez opposées parfois très anticléricales philosophiquement vers l'athéisme bien sûr le surréalisme pour mon père et une certaine idéologie autour de Hegel et de gens comme ça mais ça n'empêche que mon père quand même avait un solide bagage d'éducation chrétienne puisque c'est ce qu'il avait reçu quand il était enfant et adolescent et même s'il a envoyé tout promener évidemment il lui en restait quelque chose et puis la soeur de ma mère ma tante Lise qui était comme une deuxième mère pour moi tellement elles étaient liées a épousé un homme qui était mon oncle Henri franco-suisse et calviniste et calviniste comment dirais-je dans sa vie quotidienne dans sa mise dans ses idées il était d'ailleurs grand historien du protestantisme président de la société et de l'histoire du protestantisme français etc donc j'ai baigné de tous les côtés si je puis dire de l'ancien au nouveau testament et du catholicisme au protestantisme en passant par l'athéisme et tout ce que vous voulez ce qui fait qu'on retrouve toutes ces couches dans vos livres et dans vos recherches voilà donc j'ai des lacunes énormes du côté des autres religions notamment de l'islam où mon bagage est un bagage appris complètement les religions orientales je les connais mal je n'ai pas de flair mais bon le judaïsme le christianisme et l'athéisme si tant est que ce soit une religion ça peut l'être donc je connais alors Michel Passouron on peut dire qu'après votre entrée à l'école pratique des hautes études vous serez admis à l'EHE SS en 1987 bon c'est une formule mais on peut dire que vous avez été non pas un enfant gâté mais vous avez été gâté par une carrière disons plus que stable et néanmoins très riche en recherches et en découvertes oui donc je crois que j'ai été très très gâté de ce point de vue là ayant eu accès à l'enseignement supérieur très très tôt très jeune et ayant eu totale liberté pour faire ce que je voulais pendant 40 ans sans avoir de contre-in-rande à qui que ce soit et en plus en tant qu'historien évoluant à la fois dans un milieu un peu traditionnel l'école pratique des hautes études milieu de l'érudition et un milieu plus branché disons l'école des annales le HESS j'étais chez moi des deux côtés ça ne me gênait pas je trouvais que les deux maisons au lieu de se mésentendre devaient collaborer il y a différentes façons de faire de l'histoire aujourd'hui d'ailleurs elles s'entendent très bien à l'époque ça n'était pas le cas mais j'ai été chargé à l'école pratique des hautes études des relations avec nos frères séparées de le HESS donc j'ai un peu le trait d'union mais non j'ai une carrière de privilégié j'en ai pleinement conscience je n'en ai pas honte autant que ce soit tombé sur moi après tout c'était très bien comme ça et vous vous attendiez après les premières publications au début des années 2000 de vos livres sur les couleurs je crois que le premier c'était bleu justement c'est bleu paru en 2000 oui c'est ça vous attendiez à tel succès peut-être pas surtout qu'il y avait méfiance quand même quand j'ai commencé à travailler sur les couleurs ça semblait frivole pas sérieux ou impossible et puis les succès de librairie sont venus très très vite moi-même j'avais visé non pas le grand public mais disons un public assez large quand même dans ma façon de présenter les choses et l'éditeur surtout a été surpris il a fallu retirer je ne sais combien de fois ce premier livre bleu histoire d'une couleur paru en 2000 ce qui m'a donné carte blanche pour la suite en quelque sorte j'avais déjà eu un succès de librairie auparavant avec mon petit livre l'étoffe du diable paru en 1991 au seuil au fond c'est lui qui m'a fait changer de registre jusque là je n'avais publié que des livres universitaires et savants voire hyper savants sur l'antiquité et le moyen âge remplis de latin et tout ça et avec les rayures je touchais un autre public et dans la foulée moins de dix ans plus tard avec les couleurs un public encore plus large et donc j'ai changé de registre en quelque sorte sans abandonner pour autant naturellement les publications savantes mais plutôt sous forme d'articles bien sûr et dans ma direction des travaux d'étudiants et mes cours dans mes deux écoles ce qu'on sait moins de Michel Pastoureau c'est qu'il a des goûts littéraires très affirmés d'ailleurs dont certains m'ont surpris d'autres moins alors au Panthéon et au sommet de vos préférences il y a Montesquieu et vous n'hésitez pas à dire tout le monde moderne est sorti de Montesquieu oui j'exagère peut-être un peu mais je pense que la phrase peut être dite quand même c'est l'historien là qui parle bien sûr je suis sidéré que Montesquieu n'ait pas sa place au Panthéon à côté de de Voltaire et de Rousseau et je vois une explication c'est que Montesquieu a une particule c'est un noble et ça doit être un handicap peut-être pour entrer au Panthéon en tout cas l'esprit des lois c'est quand même le grand livre fondateur de la démocratie moderne donc j'admire Montesquieu pour ses idées et son style surtout mais c'est vrai que c'est une époque où on écrit bien à l'époque de Montesquieu il y a Buffon je crois que personne n'a jamais écrit aussi bien le français que Buffon c'est l'apogée de la prose française à mon avis l'homme de Montbar l'homme de Montbar vous y êtes allé j'y suis allé vous avez visité les forges de Buffon j'ai visité les forges qui est un endroit tout à fait agréable charmant champêtre végétal avec un moulin avec de l'eau et puis à Montbar même le musée Buffon c'est un endroit absolument charmant et il paraît que Buffon était peu sympathique à ses contemporains extrêmement fier plein de morgue etc mais moi il m'est très sympathique et notamment parce que dans l'histoire naturelle il emploie un bout de phrase qu'il répète souvent mon ami Pline Pline l'ancien auteur lui aussi Dieu sait si vous citez Pline et alors pour moi Pline c'est aussi son histoire naturelle c'est aussi un texte fondateur de la culture occidentale avec quelques autres donc je fréquente Pline quasiment au quotidien et souvent on a mal rendu justice à Pline on l'accuse d'avoir méconnu l'art antique dit des bêtises accepté des fables etc mais Pline est de son temps il n'est pas du nôtre effectivement vous le citez quasiment dans tous vos livres Pline oui parce que je le connais presque par cœur et mon mérite est grand parce que ce n'est pas un auteur facile moi je le lis évidemment dans le texte latin et pour un jeune étudiant en latin ce n'est pas un auteur facile ce n'est pas Cicéron ce n'est pas César il y a beaucoup beaucoup de phrases elliptiques alors un autre auteur que vous affectionnez le poète Gérard de Nerval que vous citez amplement dans votre livre sur le corbeau le soleil noir de Gérard de Nerval alors pourquoi Gérard de Nerval les filles du feu oui moi j'ai lycéen ou à l'âge où j'étais dans les grandes classes du lycée je suis pris de passion pour le romantisme le romantisme français d'un côté le romantisme allemand de l'autre et parmi les poètes romantiques je m'énervale au premier plan c'est un romantisme finissant bien sûr mais pour moi c'est le plus grand poète français d'ailleurs je suis très content qu'il y a un passage de la recherche où Proust se demande quel est le plus grand poète français et il hésite entre racines et Nerval un très très beau passage et c'est méritoire parce qu'à son époque on ne pense pas tellement à Nerval comme le plus grand poète français moi je pense que c'est le plus grand poète français à la fois par la qualité musicale de ses vers mais on trouve la même chose chez Verlaine par exemple mais par cette façon de passer du réel vers le surréel ou l'irréel ou l'imaginaire chez Nerval ça se fait tellement naturellement on retrouve le surréaliste que vous êtes de formation vous allez dire et vous êtes allé dans le Valois sur les traces des filles du feu de Gérard de Nerval ou pas ? je suis allé à Mortefontaine et pour deux raisons à cause de Nerval et de son enfance passée dans ce petit morceau de Valois et aussi parce que un des plus beaux tableaux de la peinture française me semble être Souvenir de Mortefontaine de Corot en général les historiens de la peinture trouvent que c'est un beau tableau mais enfin je trouve que c'est un tableau sublime Souvenir de Mortefontaine c'est un Corot déjà assez âgé j'aime beaucoup Corot mais tout le monde aime beaucoup Corot et ce tableau est absolument magnifique et infotographiable on perd énormément à la photographie il faut le voir en vrai il n'est pas Orsay il est au Louvre dans les dernières salles au deuxième étage il se mérite l'accès à Souvenir de Mortefontaine se mérite alors Dominique 1863 le livre unique de Fromentin c'est selon vous le plus beau texte de la langue française mais je me suis interrogé aussi sur le contenu de ce roman parce que finalement il y a un mot que vous aimez bien Michel Pastoureau quand vous parlez des couleurs notamment mais aussi des animaux c'est le mot ambivalence et s'il y a bien un roman qui par certains côtés est ambivalent c'est cette histoire de Dominique de Fromentin oui je n'ai pas dit que c'était le plus beau texte de la langue française le plus beau roman j'ai dit en tout cas mon roman préféré il se situe dans la tradition des oeuvres littéraires romantiques en prose et des amours inaboutis c'est la nouvelle Héloïse c'est Obermann de Sénancourt c'est le Lys dans la vallée peut-être Volupté de Sainte-Beuve bref on est dans ce genre-là c'est les souffrances du jeune Werther surtout qui lance la mode de ces amours inaboutis et malheureuses ou éteintes à un titre ou à un autre donc ce type de sentiment me touche beaucoup j'aime beaucoup en littérature ce qui n'aboutit pas ou bien encore mieux les romans où à la fin du livre on se retrouve à la situation du début au cinéma pareil comme dans le cinéma de Romère par exemple c'est très fréquent j'aime beaucoup ça et puis Fromentin est peintre c'est quand même extraordinaire qu'un des plus beaux romans de la langue française soit écrit par un peintre et c'est un peintre qui écrit aussi sur la peinture et son livre Les maîtres d'autrefois sur la peinture flamande et néerlandaise c'est un texte absolument admirable à la fois d'écrivain mais de critique d'art et de peintre professionnel qui a un œil de peintre donc pour toutes ces raisons j'ai une admiration sans borne pour Fromentin Eugène Fromentin qui n'est pas très connue du grand public et qui ni comme peintre ni comme écrivain mériterait mieux et on le trouve le livre sur les peintres Les maîtres d'autrefois oui ça existe en livre de poche c'est Flammarion je crois bon quand on fait des études d'histoire de l'art c'est un classique historiographique en quelque sorte alors il a raté Vermeer si je puis dire c'est à dire que dans son palmarès des peintres néerlandais c'est trop tôt on n'a pas encore pleinement redécouvert Vermeer alors que dans la recherche Vermeer est déjà là si je puis dire alors autre auteur surprenant aussi mais enfin c'est un immense écrivain Nabokov mais vous choisissez pas je vais dire les plus connus puisque c'est La méprise 1934 donc le dernier roman de Nabokov qu'il a écrit en russe qu'est-ce qui vous a séduit dans ce roman que vous mettez au pinacle c'est un hasard qui m'a fait rencontrer ce roman adolescent je fréquentais la bibliothèque de la ville de banlieue où j'habitais et sur les rayons je ne sais pas pourquoi j'ai été attiré par cet auteur inconnu de moi Vladimir Nabokov par ce titre La méprise je l'ai pris j'ai lu quelques pages et j'ai demandé aux bibliothécaires où ce qui en tenait lieu si je pouvais l'emprunter parce qu'ils surveillaient quand même si les jeunes gens ne prenaient pas des livres transgressifs ils m'avaient refusé comme ça la rabouilleuse de Balzac oh non ce n'est pas pour ton âge La méprise j'ai eu le droit de l'emporter le roman m'a énormément plu il y a quand même beaucoup d'humour dans la méprise et tout repose sur un malentendu c'est à dire que le héros qui est un peu spécial s'imagine qu'il rencontre un vagabond qui est son souci il le tue pour prendre sa place et il y a toutes sortes de péripéties mais à la fin il se fait prendre parce qu'en fait il ne lui ressemblait pas du tout il s'était imaginé qu'il lui ressemblait c'est d'où une méprise et ça m'a donné envie de lire d'autres textes de Nabokov notamment Le Don que j'avais lu et c'est devenu mon écrivain préféré je ne suis pas le seul les Nabokoviens à l'échelle de la planète sont assez nombreux un homme qui arrive à être à la fois le plus grand écrivain américain et le plus grand écrivain russe du XXe siècle ça n'est pas ça n'est pas courant et je me souviens j'étais dans un hôtel au Canada et je voyais une émission littéraire à la télévision américaine correspondait à Apostrophe chez nous quelque chose comme ça et je me souviens d'une scène absolument mémorable où le journaliste disait à Nabokov toute l'admiration qu'il avait pour lui qu'il avait écrit dans les deux langues le russe puis l'anglais et il lui disait mais quand même quand vous écrivez le russe on sent bien que c'est votre langue maternelle l'anglais est parfait absolument parfait mais il y a un petit quelque chose on sent bien comme votre langue maternelle et là Nabokov s'est dressé et s'est mis hurlé mes triples crétins je suis un vrai aristocrate russe et comme tous les aristocrates russe ma langue maternelle c'est le français que j'ai appris avec ma nurse suisse jusqu'à l'âge de 8 ans c'était magnifique c'est magnifique et c'est un épisode je crois qu'il rappelle dans son autobiographie qui est sans doute une des plus belles du XXe siècle Autres rivages est-ce que parfois Michel Pastoureau peut être jaloux du fait que Vladimir Nabokov avait des souvenirs d'enfance qui remontaient à 3 ans et qui étaient tout à fait limpides est-ce que vous êtes dans le même orbe que lui oui de ce point de vue là 3 ans je me souviens assez bien de quelques faits notamment je me vois sautant sur le lit de mes parents mon père me disant tu vas tomber et te faire très mal et je suis tombé et je me suis fait très mal je me suis cassé le bras je venais d'avoir 3 ans donc c'est un de mes plus anciens souvenirs je me vois également dessinant avec Breton et j'ai une vue assez nette de sa silhouette notamment de la façon dont il portait ce que j'appelle un gilet jaune qu'est-ce que ça pouvait être sans doute un paletot en cuir ou quelque chose comme ça c'est un homme qui n'enlevait jamais sa veste et il avait une tête énorme par rapport à son corps toujours étonné que ses biographes n'aient jamais noté cela mais ça se voit sur les photographies comme il portait les cheveux un peu longs ça grossissait encore cette tête qui était disproportionnée par rapport au reste du corps et en France ça me faisait un peu peur quand même alors point commun avec Nabokov donc vous avez de très anciens souvenirs j'ai ouï dire nous formons là comme une sorte de boucle que vous aviez appris à dessiner avec André Breton également sur une pomme de terre est-ce qu'on m'a raconté des racontards ? pas du tout j'ai un goût immodéré pour les pommes de terre mais ça n'a pas de rapport bretons avaient l'habitude de couper une pomme de terre en deux de sculpter chaque moitié en relief en donnant des formes soit d'oiseaux soit de poissons à la figure ainsi obtenue puis de tamponner cette figure un peu humide c'est la pomme de terre dans de l'aquarelle ou de la gouache et puis avec cela de l'appliquer sur du papier ou sur du carton et puis de former des cortèges de petits poissons ou des choses comme ça en variant éventuellement les couleurs avec toujours un goût immodéré pour le vert et le violet et il appelait ça peindre avec des pommes de terre des seins tampons on dirait en quelque sorte aujourd'hui mais je me souviens j'ai des souvenirs très précis je suis un peu hypermnésique il faut dire que j'ai une mémoire qui m'a beaucoup servi dans ma carrière et donc mes souvenirs d'enfance sont relativement précis une dernière question Michel Pastureau quand vous vous retournez sur votre passé est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez changer ou quelque chose que vous regrettez parfois de ne pas avoir fait ou alors êtes-vous quelqu'un qui pensait avoir accompli l'essentiel de ce qu'il devait accomplir et de ce qu'il va continuer à accomplir pour ce qui est de ma vie professionnelle et de ma carrière créatrice disons ce que j'ai fait correspondait à peu près à ce que je voulais faire quand j'étais disons grand adolescent et que j'ai commencé à avoir des vues plus claires c'est vrai que mes professeurs de lycée m'ont toujours encouragé à écrire puisqu'ils trouvaient que j'écrivais d'une manière très claire limpide et pédagogique donc ils m'encouragaient à aller dans ce sens donc j'ai fait à peu près ce que je voulais faire mon regret c'est de ne pas avoir consacré plus de temps au dessin et à la peinture qui est quand même mon hobby principal avec le bridge et le bridge je me suis adonné beaucoup mais la peinture j'aurais dû faire mieux et progresser davantage ça reste assez modeste ce que je fais mais c'est pour moi une grande détente que de dessiner et de peindre à la peinture de la peinture sur le boulevard sur le boulevard et sur le boulevard